Allo tout le monde, salut mon dieu je m'ennuyais donc bien de vous, ça fait genre deux semaines j'ai pas posté de vlog, honnêtement il y a des bouts où je m'en suis pas rendu compte, genre le temps a passé tellement vite depuis ma fête, on dirait que je suis juste vraiment occupée par le travail, bref, contente de prendre enfin le temps de vous jaser cet après midi, je suis en train de me faire un petit thé, ouh il est beau, je savais même pas qu'il allait être rose, c'est en plus, ben c'est quelqu'un ici qui me l'a conseillé, c'était Trésor des Caraïbes qui s'appelait, c'est moi où le son est vraiment écho, ça me le son est dégueulasse, je suis essayée de fermer la porte du son, je sais pas peut-être ça va aider, ça me le son est, non je sais pas, c'est juste parce qu'il y a rien pour absorber le son on dirait ici, mais bref ouais dans ma wish list de fête que je vous avais partagé, j'ai dit j'aimerais ça avoir des thés genre David's tea mais qu'on peut boire froid comme en thé glacé, pis on m'avait conseillé Trésor des Caraïbes, il va être très bon, ça sent les fruits, ça sent très sucré aussi quand même, fait que j'ai pas ajouté de sucre, j'attends juste que ça pendant 5 minutes, je vais mettre la glace pis je vous donnerai mes commentaires, parce que là j'étais comme en mode du projet DIY relax, l'effet gris comme souvent ces temps-ci honnêtement, il fait vraiment pas beau, il vente, genre en tout cas j'ai le goût de rester à l'intérieur, prendre ce cool, fait que pour le début du vlog en tout cas au moins il va y avoir une grosse partie en dedans, pour la suite du vlog je sais pas, peut-être que je vais commencer mes plate-bandes avec vous comme je suis à chaque année, je sais pas, fait que là oui j'étais en train de continuer un petit projet DIY que j'ai mis de côté l'autre jour, parce que c'est ça, je sais pas où donner de la tête en ce moment, sérieusement j'ai pas grand me time, voire pas du tout, beaucoup beaucoup de travail, surtout des choses de la fun, mais aussi en ce moment je trouve que ça niaise là énormément, genre toutes les marques qui m'approchent en ce moment mettons, ils me disent ah on veut le contenu genre la semaine prochaine, tu sais des délais genre très tight, vu que j'ai déjà d'autres engagements on s'entend, pis après ça ça me rentre dans le manche là pendant des semaines pis je suis comme bon, ok, fait que ça fait des calendriers éditoriaux vraiment compliqués, si vous voyez ce que je veux dire, et pour vous donner un exemple, le plus long contrat que j'ai toujours pas de nouvelles, de feedback en ce moment, c'est je dirais pas la marque, mais ça date de février, février et on est fin avril genre je trouve ça tellement long, que c'est ça qui est plein, je suis en train de me rendre compte ces temps-ci, des fois il y a des marques ou des produits que j'adore, mais que les personnes qui gèrent cette marque là mettons au Canada, que ce soit une agence ou la marque directement, genre le client, il y en a qui sont tellement, honnêtement je vais le dire, pénibles à travailler avec, que ça me donne pas envie genre de retravailler avec, et si j'ai le choix donc je vais prendre d'autres clients que j'aime aussi le produit mais qui sont plus smooth genre. Et donc voilà ce matin j'ai créé bien du contenu, mais là cet après-midi je voulais absolument reprendre la chaîne de vlog, pis je suis là avec mon petit gun non, mais c'est parce que je veux faire un petit DIY pour mes semis, parce que j'ai comme des poids de senteurs et tout ça, des affaires qui grimpent, pis qui ont besoin de s'accrocher à quelque chose, et ça existe pas je pense des petits treillis pardon, en tout cas j'en vois pas jamais nulle part, fait que l'autre fois j'ai eu une idée de m'en fabriquer avec des petites baguettes comme ça, t'sais des baguettes de bois là du Dolorama que j'avais pour un autre DIY, en fait le DIY qui est dans mon deuxième livre qui vient chez moi, j'avais fait un miroir style années 50 tout spiky doré avec ça, regardez je vais vous montrer en fait, j'en ai fait 3 comme ça l'autre jour pis il faut que je continue parce que j'ai plus de poids de senteurs que ça, fait que c'est tout simple, c'est juste du bois avec de la colle chaude, fait que je vous donne le truc au passage, pis je vous ferai un update semi tantôt, je vais vous les montrer rapido, vous allez voir ça l'a vraiment poussé, juste voir quelle longueur je leur donnais, c'est à peu près cette longueur là, fait que je me passe là-dessus, je chop avec des pinces que j'ai volé à Patambo, écoutez c'est pas des pinces pour le bois là, mais, mais ça fait la chop, c'est juste ça revoile un petit peu, bref je vais, je devrais me mettre un petit napron hein, je vais comme scrapper mon beau chemin de table, oh et ça ça fait 5 minutes, fait que je vous reviens, hey cheers la gang, j'ai comme tout en rose aujourd'hui, j'sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est moi qui ai dit ah 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 ah, j'ai brûlé, man j'ai genre déposé ma main direct sur le bois en mettant du gun, mettons que ça surprend, mais non c'est ça j'allais dire, moi je pense que je t'en dénie là, comme y'où le printemps sérieusement cette année, c'est donc bien slow, j'ai les fleurs, j'ai les fleurs qui ont commencé à pousser toutes les bulbes en fait que j'ai plantées avec vous l'année passée, je mettrai les petites photos, mais ouais, toutes celles qu'on a faites ensemble en octobre, je vais juste prendre la mesure initiale, excusez, sont toutes en train de fleurir en ce moment ou presque, fait que c'est le fun là, mais comme, faut pas oublier qu'il y a 2 jours, on avait une immense tempête de neige et que c'était vraiment, vraiment décourageant, n'inquiétez-vous pas hein, c'est pas ça que je vais faire de ma journée là, je vais juste en faire comme 3 autres mettons, pis à mesure on va passer au sujet principal du vlog, qui est une idée que j'ai eu déjà il y a un petit bout, je pense pas que j'ai déjà vu d'autres gens faire ça nécessairement là, pas que je suis la première à faire ça sur Youtube, mais euh, je ferais ça le fun comme concept, parce que, c'est comme sur ma chaîne beauté quand je fais des favoris du mois, mais, oh, il veut pas couper celle-là, qu'est-ce qu'il se passe, mais édition vlog, c'est-à-dire qu'il y aura aucun produit de beauté aujourd'hui, je vais juste avoir des affaires genre de maison, c'est genre des affaires lifestyle, je trouve ça tellement le fun, je fais comme oui, je veux faire genre mes favoris du mois ou de n'importe quand en fait là, les favoris de cours, mais de la maison genre, ça pourrait être n'importe quelle catégorie, mais je vais me maintenir surtout avec des items là, tu sais des affaires honnêtement qui m'apportent du bonheur au quotidien, dans des trucs matériels là, genre c'est quoi mettons mes bougies préférées, ma vaisselle préférée, elle vient doux et tout ça, fait que ça va peut-être vous donner des idées cadeaux, fait que c'est ça, c'est ça que je voulais faire avec vous aujourd'hui, j'avais pas vraiment hâte de vous parler de mes coups de coeur, je suis rendue là, faut croire, après 4-5 ans en maison, j'ai des favoris maison, alors je vais vous parler de ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est pas mal ça que je fais, fait que là, je vais juste mettre la petite colle là-dessus, ok, attendez, je vais boiter ça encore, hum, ah oui, il est vraiment bon froid là, j'avais comme peur que ce soit trop scré, mais froid avec la glace, c'est parfait, fait que je me lance, je vais vous montrer le résultat après. On va aller les mettre, ou pas, en fait, parce que j'ai pas toutes mes remportages de fête. Lily, comment ça va Lily? Salut ma chouchoune, hello baby, tu travailles dès ta sieste? Oui, on va aller montrer les semis aux amis. Hey, checker comment qu'on est rendu full house ici, y'a plus de place, j'ai plus de place, vous voyez, j'avais des petits rayons en plastique comme ça, mais ils sont vraiment gros pour ça, pis j'en ai pas une tonne, fait que c'est pour ça que je voulais en refaire, fait que pour les poids de senteurs, tout ça, là j'en ai fait quatre, je vais peut-être devoir en refaire éventuellement, mais pour genre les, pas les gloires du matin, c'est des, comment ça s'appelle, des moonflowers? Des gloires du soir! Ouais, fait que pour ça, pis ça va grimper, là, ils sont encore au stade des cotylédons, qui sont immenses, mais ça commence aussi des vraies feuilles, fait que je vais les aider à grimper bientôt, même chose pour les petits poids de senteurs, parce que là, il est rendu trop long, lui, fait qu'il tombe, fait que ça s'en venait comme un peu urgent que j'y en mette un petit, c'est juste que là, il est encore dans un petit pot, fait que je pense que je serais mieux de le rempoter, sinon écoutez, tout pousse bien, j'ai rempoté l'autre fois, justement, des astères qui s'en venaient un peu gros, ça pousse super bien pour une première année, je suis contente, j'ai réussi à faire germer des graines d'eucalyptus à base d'un bouquet que j'avais, je suis tellement contente, il y avait comme des petites cosses, là, de graines attachées encore après à la base, fait que j'ai essayé, pis ça marchait, fait que je vais avoir plein d'eucalyptus, pardon, et j'ai mon basilic qui va vraiment mieux, depuis qu'il pue dans son petit kit hydroponique, il pousse plus vite, c'est sûr, vu qu'il peut se nourrir plus adéquatement, ça, c'est ma lave à terre, trop belle, j'ai vraiment hâte, c'est la première année, enfin, la camomille aussi, ça va marcher pour moi cette année, fait que ça, c'est le premier étage, grosso modo, deuxième étage, tout va bien, et aussi, pardon, on a des pensées ici, mes roses très bien, il y en arrache, fait que j'en ai reparti, ça aussi, ça arrache, là, platicodon, mais bon, Canterbury Belle, j'espère que cette année, ça va marcher, là, c'est bien parti, on va croiser les doigts, d'autres Malvas, tu sais, qui ont été comme transplantées ici, poids de centaure, j'ai plein d'ignats au fond, mais j'aurais dû les planter plus tard, parce que ça pousse trop vite, j'ai de la menthe, du persil, de l'aneth, qui faut mieux, bien, qui vaut mieux partir à l'extérieur, je ne savais pas, d'autres Malvas, et ici, on a mes petites plantes tomates, que je pense que j'ai faites avec vous dans le dernier vlog, euh, fait que là, il est rendu 2h30, il fait vraiment guéri, on dirait qu'il va mouiller, euh, fait qu'avant de perdre la lumière, je vais commencer tout de suite mon petit tour de favoris, je pense que je vais y aller pièce par pièce, comme ça, ça va être vraiment simple, là, et je pense que je vais commencer par la salle à dîner, je sais pas si j'ai un favori là, mais en étant dans la pièce, ça va me revenir, si oui, là, je viens de trouver le canard, en tout cas, je sais pas si il était caché, pis si oui depuis combien de temps, mais en tout cas, le canard était là, mais non, ce n'est pas un de mes favoris, entendons-nous, ok, sinon, ben, mes décos souvent viennent de friperie, honnêtement, j'adore ça, dénicher des trucs en friperie, genre à chaque fois que j'ai genre des petits trucs de même, mettons, là, ça vient tout le temps, pis là, j'ai valeur en compagnie, mais je pense pas qu'il y a un truc sentimental, mettons, ici pour moi, ah, par contre, tiens, Soja Eco, si vous ne les connaissez pas encore, là, j'en ai partout dans ma maison, j'adore leurs bougies, ils sont belles, genre, vraiment un beau style que j'aime, ils sentent bon, ils viennent d'ouvrir une boutique au 10-30, mais ils sont aussi disponibles en ligne, donc ça, c'est le lait de coco sucré, muscade fraîche et cannelle, je ne sais plus quelle est édition limitée ou pas, mais il y en a une que j'aime vraiment qui est comme pamplemousse eucalyptus, si jamais elle existe encore ou qu'elle revient, pis chez vous-tu, ben, c'est ma pref, ouais, fait que j'aime beaucoup cette petite bougie-là, faite à la main à Montréal. Non, je sais pas si je peux le mettre comme favori, mais ça a traîné sur la table, parce que justement, bientôt, je voulais m'en servir, je m'en suis pas servie encore, mais cette nappe du Simon's, je m'excuse, c'est le plus beau print printanier au monde, ça a pas de bon sens, c'est la collection édition limitée qu'ils ont fait avec Liberty, et ça, c'est en coton, quoi qu'ils disaient? Coton qualité supérieure italienne, pourquoi? C'est pas donné comme collection, Liberty, en fait, c'est un magasin que j'ai eu la chance de voir à Londres, pis ils fabriquent leurs propres, ben, ils font leurs propres tissus, genre leurs propres print et tout ça, fait que c'est vraiment une collection exclusive avec Simon's, checkez ça, comment c'est beau! Sérieux, j'adore le choix de fleurs qu'ils ont mis là-dessus, fait que j'arrive d'une petite table brintanière, genre Pâques, tu sais, de recevoir du monde pis genre l'utiliser, parce que si jamais là, je sais que Louis va juste aller se coucher dessus, pis ça va ramasser du poil. Fait que je sais pas si je peux le mettre dans mes favoris, mais c'est un très récent coup de cœur, récente découverte, cette magnifique nappe, mais peut-être que j'ai d'autres affaires que j'aimerais vous présenter pour l'arbre de la table, laissez-moi juste penser à ça deux secondes! Ah, c'est ça, je pensais que je me disais, mon chemin de table que j'ai en ce moment depuis plusieurs semaines déjà, ben, je laisse quasiment tout le temps maintenant, quand j'ai pas de nappe, je laisse ça juste pour décorer un petit peu plus. Il vient aussi de Maison Simons, fait que pour des trucs pour décorer la table, j'adore, j'ai une nappe blanche aussi qui vient de là-bas, que j'aime vraiment beaucoup, fait que Maison Simons pour les nappes, ça a l'air que c'est ça mon spot, c'est ça que je me rends compte à l'instant. Fait que je sais pas, je trouve ça fait beau, je m'en sers aussi dehors des fois pour habiller la table à l'extérieur, fait que quand y'a pas de nappe, comme je dis, ben sinon, Lily, elle va toujours se coucher dessus, des fois, elle veut se coucher là, elle est tellement drôle là, bon, quand y'a pas le petit canard, mais des fois, elle vient se coucher là, y'a souvent un bouquet ici, pis on dirait qu'elle, elle pense qu'elle a fait dodo, genre caché dans la nature, c'est très drôle, pis j'ai toujours peur que le pot de vase, le pot de fleur, pardon, fasse ça, mais bon, ça c'est une autre histoire, fait que, ouais, pour les trucs de table là, moi j'aime bien Simons à date. Salle de lavage, est-tu un favori? Je me sers souvent à mon percarbonate de soude, mais mettons, récent favori aussi, le petit éplucheur de mousse comme ça là, du Dolorama, comment il s'appelle, Lingtek, on m'avait dit qu'il était bon, parce que le mien de Jean Coutu, il faisait dur un peu, pis je le trouve vraiment meilleur que mon Jean Coutu, fait que, ouais, si on y va pour un coup de coeur, salle de lavage, moi j'irais avec ce petit bidule. Ok, là dans la cuisine, je sens qu'il va y avoir bien des favoris, y'en a déjà un premier à ma droite. En fait, je dois dire que j'aime ce petit coin, overall, qu'on a aménagé, vous savez, avant y'avait comme un affaire avec nos tuques là, mais ça, ça fait vraiment beau, donc le banc, c'est Pat qui l'a fait, je l'ai aidé, j'aime vraiment le petit look rustique, la couleur et tout, mais mon coup de coeur, vraiment, là, si on compte pas le banc, parce que vous pourrez pas l'acheter, c'est ce panier-là, de chez Begonia Maison, on en a plusieurs, mais je trouvais ça donc bien beau quand je voyais ça en photo, mettons, sur Instagram. Fait que moi, je m'en sers comme déco, mais t'sais, c'est un panier, fait que quand j'ai des choses à monter en haut, des fois je prends ça, t'sais, pour aller porter du stock d'or, n'importe quoi, là, t'sais, il est vraiment genre utile et beau, alors c'est pour ça que je l'aime autant. Autre chose que j'aime vraiment, qui est accrochée ici normalement, mais des fois je m'en sers quand je fais mes semis, justement, quand je veux des beaux petits ciseaux. Ça vient aussi du site Begonia, mais je les trouve juste magnifiques. Chansons super vintage, ils sont juste trop beaux en photo, t'sais, c'est ça, ils sont photogéniques, fait que c'est pour ça que je trippe dessus. Pis c'est tout, j'ai rien d'autre à dire d'ici, ils sont juste beaux. Autre petit coin que j'aime beaucoup dans la cuisine, je dois dire, c'est le petit coin un peu café et toast, alors je vais inclure, je pense, mon toaster là-dedans, parce qu'à chaque fois je le regarde, à chaque jour, je suis comme, oh wow, il est beau. J'en cherchais un blanc à un moment donné, qui fit très mieux, t'sais, dans ma cuisine que mon ancien, qui était tout chromé, qu'on voyait toutes les traces de doigts, celle-là pour vrai, même s'il est blanc, je le trouve vraiment pas salissant. J'aime son beau look vintage, pis c'est écrit, t'sais, la marque, mais c'est pas le genre, on le remarque pas, j'ai tout le temps des compliments dessus, fait que c'est un Think Kitchen, donc qui se trouve chez Stokes, entre autres, pis j'aime son look genre un peu années 50, fait que ça, j'adore. J'aime aussi beaucoup, oup, le petit pot qui est ici à côté. Comme je dis, ça, c'est le coin café, fait qu'il y a la machine à espresso de Pat et des petits cossins ici qu'on a. Ça, c'est une super belle tasse, en passant qu'il vient du Urban Barn, ouais. Avec des trucs qui ont pas rapport avec le café, mais c'est parce que là, mon chum, il continue ses petits projets de bois, fait que ça, c'est un modeler, en fait, qu'il a fait pour, genre, pour les cocktails et tout ça. Il s'est aussi fait de cette bidule-là, qui sert dans sa machine à café, fait que des fois, si vous voyez des affaires, vous savez pas d'où ça vient, c'est fort probable que Pat les a fait ou que je les ai achetés en friperie. C'est des petits trucs que je m'en sers souvent, tu sais, le fouet de matcha et tout. Et ouais, sinon, ces peaux-là qui viennent en différentes tailles sur Amazon, je les adore. Je les trouve vraiment beaux, vraiment pratiques, ils sont hermétiques comme ça. Fait que là, moi, je me mets mon thé du moment dedans. Pis on dirait que c'est comme en vitre, mais je suis pas sûre si c'est genre du plastique rigide ou de la vitre, mais en tout cas, c'est vraiment solide, vraiment beau et pratique, alors j'aime ça aussi. Ok, pis là, je pense qu'on va tomber officiellement dans la vaisselle. J'adore ça, de la belle vaisselle, mais là, des fois, j'en achète pas parce que j'en ai trop, ça sert absolument à rien. Fait que je vais essayer de me limiter aujourd'hui. C'est quoi mes coups de coeur? Mais j'ai comme une petite collection d'assiettes dépareillées et mes prefs, ça fait longtemps que je suis allée par contre, mais mes prefs, ils viennent de chez Anthropologie, genre celle-là qui fait super petit café français. J'adore, je la trouve magnifique. Alors, j'aime ça de la petite vaisselle mismatch comme ça pour ce qui est des assiettes. Celle-là aussi qui est comme dans un autre style, mais qui fait un petit peu, je sais pas, un peu flapper peut-être, avec des belles dorures comme ça aussi et elle vient également de chez Anthropologie. Fait que c'est bon, c'est pas tout pour la belle vaisselle, genre unique, puis originale, j'aime trop. Oh, j'ai failli oublier mes petites assiettes de Noir, mais c'est parce que je sais pas si c'est encore en vente. C'est une collection de Canadian Tire avec Martha Chan. C'est les plus belles assiettes du monde, ok? Elles sont genre parfaites. C'est parce que moi, j'aime ça, la vaisselle comme ça qui est imparfaite, vous comprenez? Fait que tu sais que ça a l'air vraiment fait à la main, genre pas un rond parfait, quand il y a des petits animaux. Il y a souvent ça chez Anthropologie aussi, des petites touches de doré, des petites touches nature. Ça, c'est genre 100% moi, qu'est-ce que j'aime dans mes goûts de vaisselle. Parce qu'il y a tous les animaux comme ça de la forêt, c'est trop cute! Mais sinon, pour les bols maintenant, quand je vous dis Anthropologie, j'adore leur vaisselle. Là, ma vaisselle, elle ne matche pas, mais comme des morceaux uniques comme ça que je peux vous présenter. Ce bol de chat, ça fait longtemps que je l'ai, mais je l'aime tellement. Pis la qualité est bonne, j'ai jamais pété de leurs vaisselles, ils sont un peu plus pricey. Mais genre, sérieusement, ils sont juste trop uniques, trop beaux. J'adore, j'adore, j'adore. Mes bols préférés, préférés par contre, c'est ceux-là. J'ai un capot dessus, on dirait genre des fleurs. Pis on dirait genre de la petite porcelaine blanche. Fait que ça m'en sert souvent comme genre de bol de yogourt, bol de fruits, bol de n'importe quoi. Le 16 est parfait, j'en ai des plus petits aussi. Mais ceux-là, là, sérieusement, j'en ai 4. Et je tripe dessus, j'ai-tu la marque? On peut les mettre au micro-ondes et au lave-vaisselle, mais je les avais achetés sur Rosebonbon. Ouais, fait que ça, c'est mes bols préférés. Mais il y a d'autres sites, je pense qu'Aloka ou d'autres les ont aussi, là. Fait que je vous ai donné la marque, là, pour référence. Mais j'essaierai de mettre des liens si je les trouve en barre d'infos. Sauf qu'il y a 20 des affaires que j'ai pas commandées en ligne aussi. Bon, là, au niveau des verres et des tasses, il y en manque. Pis c'est comme désorganisé, je vous avoue en ce moment. C'est parce que la lave-vaisselle est propre aussi, fait que j'ai peut-être fouillé là aussi. Mais je vous avoue que dans mes tasses pref, là, dans les derniers mois, c'est vraiment tout bête, là. Mais ces tasses-là transparentes du Ikea, j'ai un format plus gros aussi. Quand je me fais mes petits matcha là-dedans, ou peu importe, je trouve ça le fun. Ok, parce qu'on voit qu'est-ce qu'on boit. Et je trouve qu'ils s'attachent pas, contrairement aux autres tasses, là, qui finissent toujours par wear off un peu en dedans. Pis qu'ils ont des tasses, eux-là, ils restent belles. Fait que vraiment fan de ces petites tasses-là, tout simplement, du Ikea. Oh my god, j'avais oublié de vous montrer aussi. Ça, c'est deux bols d'anthropologie, pas vraiment la même collection. Mais je les trouve juste tellement beaux. Avouez qu'ils sont parfaits. Ils sont tellement cute. Je les aime, je les aime. Ok, mais ma plus belle tasse, même si je m'en sors pas souvent, est vraiment massive. Devinez d'où elle vient. C'est-tu anthropologie ou c'est Simons? Ou Indigo? Non, je pense anthropologie. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, je l'ai reçu dans un colis. Mais je pense que c'est anthropo. Bref, je tripe dessus. Encore une fois, on voit le petit doré. Le petit style un petit peu unique, là. Je sais pas. Mais j'aime vraiment leur vaisselle. Fait que... Ok, je pense que j'ai un dernier favori vaisselle. Et c'est très récent. Le Previgo. Ils ont donc pas eu des belles affaires dans la section, genre... Il y a une section d'assiettes, ok? Pis c'est pas mal toutes des assiettes en plastique. Mais que ça a pas l'air en plastique ou t'sais en bambou. Mais bref, des affaires légers. Pis les prix, je trouve, sont tellement bons. Comme des fois, c'est juste comme 4 piastres, l'assiette. Là, genre, c'est pas cher. C'est en plastique, comme je dis. Mais ça parait pas. Je vais vous montrer le parfait exemple de ça. Ça, c'était 3,50. Je pense. Beau petit bol de même. Voyez. Exactement dans le style que j'aime. C'est-à-dire neutre, imparfait. Hein? Les bords sont... On sent le petit côté comme fait main, là. On va dire. En dessous, là, on voit que c'est un peu plus en plastique. Mais en dedans, je trouve ça tellement beau. Fait que comme petit pot, ça peut même être un genre de ring dish, là. Peu importe. Et ils ont aussi, bon, les bols, les assiettes et tout ça. Mais moi, j'ai pris le plateau comme ça, qui est genre 10 piastres. Qui est trop beau. Imaginez, genre, plein de belles petites entrées là-dessus. Moi, je vais m'en servir, je pense, comme plateau. Parce que vu qu'il est pas cassable, je vais pouvoir l'emmener dehors. J'ai pas, justement, de genre de plateau de service. Fait que limite, t'sais, je pense que si je mets des affaires là-même, quand on fait des entrées barbecue, genre dehors, je peux ramener après ça, ben du stock là-dedans. Fait que je trouve que c'est comme deux en un. Pis on a pas de, on a pas tant d'assiettes de présentation comme ça, là. Fait que, ouais, 10 piastres. Je trouve le look vraiment beau. En fait, ça ressemble à un kit de vaisselle que j'avais vu chez Urban Barn, qui était vraiment plus cher parce que c'était, bon, en vrai, je sais pas quoi, engrais ou peu importe. Ah tiens, accroché après Lilo ici, j'ai un autre textile qui vient de chez Begonia. C'est comme une petite texture gauvrée comme ça. Je le trouve super beau. Il est fait comme sur le long. Là, il est replié plusieurs fois, là. Mais en tout cas, il est fait sur le long. Pis je le trouve vraiment absorbant. Fait que pour, genre, s'essuyer les mains ou même essuyer de la vaisselle, je l'aime. Ce meuble-là, maintenant, vous savez, on a fait son genre de petit makeover après cette année ensemble. Je pense que c'était avant le temps des fêtes. Fait qu'il y a beaucoup de choses que j'aime dedans vu que c'est tout des choix quand même récents. Vous vous souvenez peut-être, là, mais il y a bien des affaires que j'avais trouvées, mettons, soit en friperie ou chez un antiquaire. Pis j'aime ça, en fait, parce que c'est ça, ça fait un circuit plus fermé, disons, que de racheter toujours des nouvelles affaires. Pis en plus, c'est des affaires totalement uniques, là, qu'on n'a pas ailleurs. Fait que je pense que ça, c'est une bonne représentation de ma déco, genre, Ikea, friperie, antiquaire. C'est vraiment ça qu'il y a un peu partout dans ma maison. Pis je vous ai déjà parlé de la vaisselle, là, fait que je veux pas me répéter, mais j'avais trouvé des beaux morceaux chez Casaluka. Et ça, c'est quoi, donc? Sur mon X, je pense que ça s'appelle. J'ai aussi, ouais, Casaluka également. Ça, c'était genre Michael's, mon dieu. J'ai de la déco d'un peu partout. Begonia, encore une fois. Encore une petite bougie de soja Eco. Et j'aime beaucoup ça, que je me sens jamais. C'est vraiment une déco, mais bon, c'est un sauciller, on en a pas. Fait que si à un moment donné, on a besoin d'un sauciller, je pourrais mettre là-dedans, t'sais, le style un peu poterie de même, ou la couleur, j'aime juste trop. Fait que ça, ça venait de chez Casaluka. Je pense que ça serait ça, mon coup de coeur, ici. En plus des trouvailles de, voyons, d'antiquaire, j'allais dire friperie. Pis juste à côté ici, j'aime beaucoup ce petit tablier-là. En fait, surtout le crochet sur lequel il y est, qui est aussi une trouvaille d'antiquaire. Je sais pas quelle année c'est ce crochet-là, mais je le trouve, encore une fois, très unique. OK! Fait que là, si on continue dans le salon, qu'est-ce que j'aime? Ah oui, je viens de voir quelque chose que j'adore. Que j'adore, mais encore là, c'est très unique. C'est mon carte de Lily! Papa, il est venu chez nous l'autre jour, pis il l'avait pas vu encore. Il a dit, « Hey, qui a fait ça? C'est trop beau! » Pis en fait, si vous vous souvenez, ma chaîne principale, c'était un cadeau de la mère de la mariée que j'ai maquillée l'été passé pour ma chaîne. Donc, vous pouvez la suivre sur Instagram. En fait, elle va vous faire... C'est Carole Bouchard, son nom. Elle va pouvoir faire ce que vous voulez, mais je trouve tellement qu'elle a réussi Lily. Genre, c'est identique. C'est trop beau. C'est un cadeau vraiment touchant. Fait que ouais, ça serait absolument un favori. Oups! Est-ce que je viens de poigner ma plante derrière? OK, non, c'est bon. Ensuite, côté textile ou coussin, j'aime vraiment cette petite couverte-là du H&M. Genre, je me suis pas tannée. Elle doit être disponible dans d'autres couleurs, mais c'est comme une petite mousseline. Je la trouve chaude quand même. Même si elle est fine. Tu sais, genre une petite wrap avec ça, pis t'as plus froid. Mais elle est vraiment légère, pis genre, je sais pas... Elle se comporte bien. Comme couverte, elle se lave bien. Elle reste belle. Je sais pas quoi vous dire. Elle est parfaite. Là, tu sais, j'en ai d'autres. J'en avais une blanche ici avant. Elle faisait toujours des petites mousses dessus. Genre, elle était pas... C'était pas le fun. Pis elle était salissante. Mais celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime aussi beaucoup. Coussin Urban Barn, une nouvelle sélection. Fait que celle-là, il est genre full smooshy. Il l'a aussi dans d'autres tons, en plus gris et tout. Ouais, fait que je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve vraiment passe-partout, en fait, là, avec son petit look. Et c'est un de mes prefs sur mon sofa. J'aime aussi beaucoup cette housse de coussin-là. Ce coussin, qui vient de chez H&M. Là, elle est un petit peu... C'est la seule affaire que j'aime pas, c'est qu'elle froise vite. Parce que c'est comme moitié lin, moitié quelque chose, je pense. Elle se fait en d'autres couleurs aussi, mais je recommande vraiment juste cette couleur-là. Là, je l'ai acheté en noir, pis je l'aime pas. Fait que ouais, celle-là, je trouve, elle a un petit côté champêtre. Je sais pas. Je l'aime bien. Pis les housses de coussin, là, H&M, c'est vraiment mon spot. Elles sont pas chères. Il y en a plein de couleurs, plein de modèles différents. Pis ouais, je dirais que ces deux-là... Avec ma petite couleur orange, là, ça me rend très heureuse à tous les jours. Alors voilà, mes favoris textiles. Sinon, pour ce qui est de la déco, let me think. T'sais, en effet, j'aime tout encore ce qu'il y a ici. Là, c'est récent. Fait que t'sais, mettons, autant la lampe que, genre, le mur de cadre, le wall arch. Je l'aime encore. Fait que... Tout ça peut être des favoris, mais mettons qu'on s'en va l'autre côté avec mes belles tablettes que Pat m'avait fait, qui sont encore un favori à 100%. Je me t'aime pas. Je les trouve magnifiques et encore une fois, uniques, parce que c'est un DIY. Là-dedans aussi, ben des trouvailles de friperie, de la déco que lui y avait. J'aime ça, les peaux qui ont l'air vieux. Et ce cadre-là, tiens, je pourrais mettre ce cadre-là dans mes favoris. J'ai trouvé un cadre comme ça, en friperie. Truc de pro au passage, quand vous en trouvez des beaux, même si l'affaire en dedans, c'est let, on s'en fout. On veut l'acheter pour le cadre, ben ça coûte cher les cadres. Fait que vous achetez le cadre et vous mettez ce que vous voulez en dedans. Et moi, ce que j'ai mis, c'est... Je vais vous montrer, je pense que je l'ai... Oh, je les ai tous montés en haut, ils sont encore ici. Ah shit, je pense que c'est en haut, mais c'est pas grave, c'est juste pour illustrer mon propos. Il y a un livre ici, vous allez comprendre vite, mais j'avais trouvé des vieux livres avec des illustrations, mettons, botaniques. Fait que tu fais juste découper ça pis mets ça dans ton beau cadre, pis ça te donne un vieux cadre unique. On dirait qu'il sort de Etsy ou je sais pas trop où. Fait que, ouais, là, c'est des photos nord et blanc, là, mais vous comprenez le principe. J'avais trouvé un livre avec des rosiers dedans, là, tu sais, genre des illustrations. Tu peux aussi prendre... Ça, je l'ai ici, par contre, je pense que oui, ça je l'ai ici. Des vieux livres comme ça, mais de peinture. Ça, là, j'avais trouvé ce truc-là sur Instagram, pis j'étais genre, oh my God, c'est la meilleure idée du monde. Tu sais, genre des peintures un peu style impressionniste, là, genre, tu découpes ça, tu mets ça dans ton cadre, pis ça fait vraiment comme on voit souvent, là, sur Instagram, des morceaux uniques, là, qui sont très recherchés en ce moment, pis qu'ils vendent très cher sur les sites de déco. Mais, genre, sur, là, ça m'a coûté 2$, là, genre, dans un Renaud Bré liquidation. Fait que, ouais, avec des cordes de friperie, le tour est joué, pis ça coûte pas cher. Fait que j'aime vraiment les résultats que je viens de vous montrer, là, dans le salon. Ça, c'est mon étagère de plantes, comme vous savez, j'aime encore vraiment les résultats, pis cette idée-là, dans le fond. Mais si j'ai un coup de coeur, je pense que ça serait ça, parce que ça, c'est un souvenir d'un voyage. C'est quand je suis allée à Londres la première fois, pis en plus, ça fait référence à Harry Potter. Fait que, petit pot comme ça que je me sers pour cacher d'autres pots que je le trouve trop cute. Dans mes livres, j'aime ça mettre des pots comme ça, qui sont vraiment vieux. Genre ça, j'adore le look. C'est pas mal ça. Ah oui, il y a ça que j'ai trouvé à Saint-Sauveur avec vous, là, dans mon dernier vlog. Quand on est... Non, pas le dernier, l'avant-dernier, je sais plus. En tout cas, quand on est allé skier dans la petite boutique déco, là, j'aime vraiment ça. Encore, là, très vieillot et unique. Genre d'affaires qu'on voit pas partout, là, j'ai décidé de mettre des plantes dedans en attendant, mais je vais peut-être faire autre chose, tu sais, avec plus tard. Je pense que pour en bas, il me reste juste un favori, et ça serait les diffuseurs 2-3 fois par jour que j'ai découvert vraiment récemment. Tu sais, les petits diffuseurs comme ça, avec des bâtons, j'en ai un en haut, pis celle-là, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Celle-là, c'est cèdre et figues. Ça sent les figues pas mal, pis ça sent bon. Faut tourner les petits bâtons de temps en temps pour aider à diffuser, mais je sais pas, est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de juste les changer plus fréquemment si ça marche mieux? Parce que là, ils sont comme vraiment gorgés d'huile, tu sais, pis je trouve qu'après un moment, tu le sens moins. Tandis que la première semaine qui était ouverte, ça sentait vraiment fort dans la maison, pis j'adorais ça. Mais comme avec les bougies parfumées, on dirait qu'après un temps, on dirait qu'il pogne l'odeur de ta maison dans le fond, pis ils sentent plus. Bon, je pense qu'on va pouvoir aller en haut maintenant. Yeah, yeah, yeah. Excusez, j'étais soufflée, j'ai monté les matches, pis j'étais dehors en train de faire du back and forth de sortir tout mon recyclage et plein de colis cette semaine. Fait que là, bref, on est dans le salon de bain, as you know, et je vais voir si j'ai des favoris ici à vous montrer. Pas cosmétiques, là. Cosmétiques, c'est facile, mais... Serieux, je bug, là. Je veux juste vous montrer des affaires cosmétiques, ou genre pour le bain. J'ai tout le droit, mais donc pour le bain. Et pour vrai, je sais pas. J'aime beaucoup le salon de bain, mais j'aime tout ce qui est dedans. Fait que je sais pas, j'ai un favori ici. C'est vrai que ce panier-là, je le trouve assez cool. Et bien, je suis Casaluka, et j'aime ça qu'on peut accrocher et ranger des choses dedans. Fait que peut-être ça. Il y a le luminaire que Pascal avait fait, le AM, PM, Lighting. Je l'aime vraiment beaucoup avec son petit look mid-century. Il peut les faire sur mesure, en fait. Fait que c'est ça qui est le fun. Y a-t-il un item que j'adore ici? Nous sommes dans le placard, là. Hop et ça, peut-être mon petit chiffon, là, que j'avais pogné chez Simons pour laver les vitres, les miroirs et tout ça. Je le laisse ici, parce que, hein, le miroir de salle de bain, ça s'est installé facilement, puis surtout mon ordinateur. Je sais pas que j'ai, je touche tout le temps l'écran de mon ordinateur, clairement. Fait que ça marche bien. T'as juste besoin de mettre de l'eau. Là, il est un peu taché. J'ai pas essayé de le détacher, mais il est propre. C'est juste ça. Tu mets de l'eau, puis tu frottes, puis ça enlève les traces de doigts super bien, je trouve. Fait que peut-être ça, ça serait mon favori. Un favori ménage. Oh, mon bain de pied. Je peux-tu mettre mon bain de pied Amazon? Parce que pour vrai, là, c'est un nice achat pour moi. C'est sûr, ça prendra place, mais j'en avais ici. Fait que bain de pied, ça me sert presque à tous les mois. Surtout l'été. J'adore ça. Vraiment, là. J'en aime bien. Ok, dans mon studio, même affaire, il y a-tu juste des produits genre que j'ai envie de vous parler ou il y a autre chose? Non, il y a des petits paniers Amazon. Je pourrais parler des paniers Amazon. Peut-être d'autres petites affaires d'organisation. Ici, c'est surtout ça, là. C'est organisation. Ça, je vous l'avais dit qu'on a fait le vlog avec Florence, l'organisatrice professionnelle, mais j'en reviens pas que j'avais pas ça plus tôt versus mes anciens peaux blancs, là, de pinceaux du Ikea. J'aime tellement ce petit organisateur, là, que j'avais trouvé sur Amazon. Je tripe dessus pour vrai. Je suis toujours aussi fan du petit rangement ici caché. Ça, c'est pour mes pinceaux sales, mes éponges sales, puis je mets mes Kleenex ici. En fait, j'ai fait passer dans un trou normalement, comme ça. Mais j'aime ça parce qu'on le voit pas. J'ai quand même l'espace pour mes jambes, puis ça augmente le rangement. Fait que c'est un bon truc. Dans ce petit coin-là, j'aime full mon petit néon en forme de lèvres. Je l'allume pas souvent. Il peut se brancher USB. C'est vraiment le fun. Là, je dis pas d'où il vient parce que c'est dans un colis Buxom. Mon pouf aussi, hein, je m'étonne pas. J'aime full sa douceur et sa couleur. Et c'est vraiment pratique quand je reçois, mettons, deux personnes en même temps dans le studio. Tout le monde va là spontanément. Bon, c'est vrai, il y a aussi le petit coin gel care qui est vraiment satisfaisant. Mais vous avez tout vu ça, là, dans mon vlog de réorganisation de studio. Fait que... En gros, ici, c'est pas mal tout les nouveaux ajouts qu'on a fait qui sont mes coups de coeur. Oh! Bureau. Bureau et garde-robe. J'ai peut-être des favoris mode pour vous. Ok, bien des affaires. Je pourrais sortir aussi. Je pense que je vais y aller par catégorie rapidement, ok? Selon mon expérience, qu'est-ce que je préfère magasiner où? Mettons les robes. Les robes d'été, je dirais, encore une fois, Simon, celle-là, je l'ai abusée, l'été passé, je la mettais tout le temps. J'aime full la petite couleur. Je suis désolée, l'écran, j'ai vraiment dégueulasse en ce moment. En tout cas, elle est juste comme flowy, elle est vraiment cute. Fait que ça, ou les autres robes t-shirts que j'ai, ils viennent pas mal toutes de là aussi. Tu sais, juste des petites robes t-shirts de même, là, que t'as pas l'air chic. J'aime juste ça, comme enfiler ça pis aller jardiner dehors, c'est parfait. Simon, Simons, en tout cas, j'ai trouvé que c'était ça mon spot, pour les robes d'été, pis sont pas trop chères non plus, ça c'est le fun. Sinon, catégorie veste chaude, même si là, on s'en va dans le printemps, les vestes du RW & Co, c'était vraiment un gros coup de coeur pour moi cet hiver, parce qu'elles sont tellement chaude, elles sont full douce. Ce petit cardigan-là, beige, je l'ai tellement, tellement porté pour vrai. Pis celle-là aussi, veste longue, droite comme ça. Pour vrai, j'ai rien de plus chaud que ça dans ma garde-robe. Je capote. Fait que si vous êtes frileuses, je vous dirais, allez voir chez Harde & Boogie & Co. Fait que cette veste-là, ou ce haut-là, un peu plus sport, je l'ai mis tellement souvent cet hiver, mais juste parce qu'il est tellement doux, j'aime trop la petite texture, j'ai les petites poches comme ça ici. Il m'a vraiment gardée au chaud, au chaud, pardon, pis ça, ça vient de Ardennes, et cette veste-là aussi, elle vient de Ardennes, et même chose, je l'ai abusée. Genre, et beige comme ça, en cordeau, j'en trouve magnifique. J'espère qu'il existe encore, j'espère pour vous qu'il existe encore, parce que c'est vraiment mes coups de coeur, genre, mode, cet hiver, même si c'est bien, bien simple. Ok, un dernier truc du Ardennes, il faut absolument que je vous parle, ou reparle, je vous en ai peut-être parlé, j'avais peut-être fait un mini-haul, mais c'est pas grave, c'est un vlog recap. Fait que, hein, ces petites bralettes, ou brassières-là, du Ardennes, les amis, je capote, je capote dessus. J'en ai une troisième, qui est la couleur de la robe de Simon Stanton, genre taupe. Mais oui, ça, oh mon dieu, à chaque jour que je les porte, je suis tellement contente, ils sont trop confonds, donc il n'y a pas d'armature, c'est juste mou, c'est comme si tu portes un haut de bikini, mettons, mais j'aime le tissu, je le trouve doux, je les trouve juste tellement confortables, on dirait que je porte oricain, mais ça m'offre juste le support, vraiment nécessaire, t'sais, c'est pas c-true, ou quoi que ce soit, là, fait que, c'est comme un bon compromis pour moi, entre la bralette, pis la brassière, en fait, je les porte comme des brassières, mais, on dirait que c'est comme un top sport, pas le look, mais je veux dire le confort, fait qu'il est pour vrai, complètement obsédée avec ces petits sous-vêtements que j'avais achetés en promo, sur le site web, mais pour vrai, essayez-les, je trippe dessus, en plus, ça fait des broussins ! Pour l'oeuvre, en tout cas, pour moi, c'est ce que je trouve le plus beau, sur moi, ça galbe, genre parfaitement, pis y'a pas de pâte, là, épaississante là-dedans, ils font juste vraiment, vraiment bien, petit haut triangle, voilà, mes cadres de chez Opposite Wall, c'est les mêmes que j'ai dans le salon, je suis vraiment fan, j'aime vraiment beaucoup, les cadres aussi, ils viennent de là, je veux dire, les print et les cadres, fait qu'en tout cas, pour les print, j'adore ! Pour la léterie maintenant, j'aime beaucoup ces gros coussins-là, gigantesques, qui viennent de chez Rosebonbon, ce que j'aime, c'est qu'ils sont full confo, ils sont beaux, ils sont doux, mais ils sont vraiment, c'est très fluffy, fait que t'sais, j'ai mis comme mes avant-derniers coussins, en fait, et ben, quand tu veux juste, te coucher sur le lit, pas pour dormir, mais t'es confortable, ça donne vraiment un angle à ton corps, fait que, giga coussins Brunelli comme ça, de Rosebonbon, love it ! Sinon après, en termes de déco, c'est pas mal look, elle se trouve dans la pièce, fait que non, je sais pas, mon favori c'est mon lierre, I guess ! Avec le DIY que j'avais fait avec vous, pour user les pots, petite assiette de friperie, que j'aime vraiment beaucoup, sinon, y'a-tu un favori ici ? Je sais pas, je suis vraiment juste contente de tous les DIY, qu'il y a pas de mes filles, genre ça, j'aime beaucoup, oui, ce petit assortiment de pots, du IKEA, ça vient en paquet de trois, pis c'est autant pratique que beau, genre j'ai même un petit peu partout dans la maison, et je pense que j'en ai deux, sept là, tellement je les aime. Je pense que ça fait pas mal le tour, je sais que je vous ai shooté bien des favoris, comme en rafale, mais comme je dis, si je peux trouver les liens, j'y mettrai, sinon au moins, je me dis, ça va vous donner peut-être des pistes, si vous êtes en train de décorer, qu'est-ce que j'aime, où, mettons, j'ai dit les coussins H&M, la vaisselle anthropologie, tout ça, c'est ça, c'était juste pour vous inspirer, dans le fond, pis vous montrer les objets qui me font plaisir, au quotidien. Oh my god, j'avais oublié ce favori, mon oreiller, mon nouvel oreiller, que j'ai eu à ma fête, ah, il est tellement parfait, il est comme smooshy, mais il bounce back, mais c'est pas de la mousse mémoire, c'est genre des retailles de matelas, je vais vous écrire la marque, je me rappelle plus par coeur, mais je trippe, ben raide dessus, je dors tellement mieux, pour vrai, depuis que je l'ai, je me réveille pas, je me réveille juste pas, ça c'est un nouveau coup de coeur, ah oui, il sent la lavande, il est genre infusé à la lavande, pour vrai, je l'adore juste trop, il sent bon, il est canadien, il est avec des matières recyclées, je l'aime trop! Hello, on est maintenant le week-end, en fait on est samedi matin, et je suis en train de me gear up, de rapatrier tous mes petits éléments que j'ai besoin aujourd'hui, parce que je vais être très multi-écran, moi en fait c'est ça, je vais aller jardiner le matin, j'avais tellement hâte, d'avoir le temps, comme un premier vrai jardinage, en fait l'ouverture de la cour, c'est tellement, un de mes moments très fun, de la saison, et ben c'est ça, je me suis dit que j'allais filmer ça, pour conclure le vlog, je vais le mettre en accéléré, très vite, juste parce que c'est ça, c'est tellement satisfaisant, voir le avant après, mais sinon, en effet j'ai l'impression de me répéter après, année après année, genre pour vous, mais là je vais faire avec vous, en fait, la nouvelle section, ça vous m'avez jamais vu faire, l'ouverture de cet endroit là, donc je vais faire toutes les tâches habituelles, comme tailler tout ce qui est mort, mettre ça dans le compost, après ça, je peux mettre de l'engrais aux plantes, je voudrais aussi rafraîchir le paillis évidemment, pis aussi faire le tour des plates-bandes, genre les bordures, parce qu'il y a toujours du gazon qui veut aller dedans, et enfin, j'ai un outil qui performe bien pour ça, je pense que c'est Pat qui me l'avait donné à Noël, mais mon coupe-bordure, je pense qu'il vient du lit Vallée, je sais pas trop, je l'ai essayé en avant de chez nous l'autre week-end, pis ça marche trop trop bien, fait que vous allez voir comment c'est satisfaisant d'utiliser cet outil, pis cette année, je suis vraiment contente, parce que je collabore avec Passion Jardin, fait que c'est mon premier contrat de jardinage, yeah! pis ben c'est ça, il faut que je filme un reel pour mon compte, fait que je vais faire ça simultanément, donc ce que vous aurez pas vu aujourd'hui dans le vlog, ça va être sur Jardin Rêverie, fait que je vous encourage à aller me suivre sur mon deuxième compte Instagram, mais on est bientôt 10 000 en plus, je suis vraiment contente, fait que voilà, je vais vous montrer, fait que c'est parti, grosse journée devant nous, en plus Pat il va refaire la clôture pendant que moi je fais ça, ben pas au complet, mais une bonne section en arrière, ce qui était rendu vraiment croche, fait que là on va couler du béton pis tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501